M. Ahmed Naitel Houssin, bonjour. Bonjour. Alors, les accidents de la route en deuil des milliers de familles, ils sont de plus en plus meurtriers. Une moyenne de 8 à 12 morts par jour. Des accidents de plus en plus spectaculaires également. M. Naitel Houssin, l'État est impuissant face à cette équatombe routière. L'État a déployé d'énormes efforts pour le juguler le phénomène de l'accidentalité routière. On témoigne les chiffres de la sinistralité qui sont en baisse depuis l'année 2016. Lorsque le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a hérité du dossier de la sécurité routière en 2016, on comptabilisait un bilan de 4 500 morts. En 2017, on est descendu sous la barre des 4 000 morts, c'est-à-dire on avait 3 600 morts déplorées au cours de cette année. Soit 900 personnes qui ont échappé à la mort, 900 vies épargnées pendant une période de 2 ans. Pour ce qui est du bilan de cette année, c'est-à-dire les 11 premiers mois de l'année 2018, les indicateurs sont également à la baisse, que ce soit pour le nombre d'accidents corporels, que ce soit pour le nombre de blessés ou de tués. En termes, en chiffres, nous avons déploré lors des 11 premiers mois de l'année 2018, 21 568 accidents qui se sont soldés par le décès de 3091 personnes et des blessures à 30 561 personnes. C'est une baisse de près de 8,36% pour le nombre d'accidents corporels, également de 8% pour le nombre de décès et 10% pour le nombre de blessés. Ce sera la première fois où on descendra sous la barre des 3 500 morts. Déjà que l'année 2017, le bilan de l'année 2017 était le meilleur bilan de la sécurité routière depuis plus de deux décennies. Mais est-ce que le nombre de baisses de morts est un indicateur réel sur, bien sûr, les résultats obtenus sur le terrain ? Puisque vous faites un comparatif entre 2015, 4 500 morts et les 11 premiers mois de l'année en cours, puisque nous sommes au dernier jour de l'année 2018, 3091 morts, en sachant qu'il y a des indicateurs aussi hautes que ceux-là, c'est-à-dire le nombre de permis de conduire qui ont été octroyés, le nombre de véhicules en circulation et de conducteurs et, bien sûr, l'explosion de la population. Est-ce que c'est un indicateur fiable, le nombre de baisses ? Évidemment, c'est-à-dire que ça conforte, les indicateurs que vous venez de citer confortent également cette baisse, puisqu'il y a l'augmentation du nombre de titulaires de permis de conduire, une explosion du parc automobile, il y a une croissance effrénée du parc automobile, il y a une augmentation de la population. Cette baisse s'enregistre dans le cadre de ces facteurs exogènes. Et là, ça témoigne qu'il y a un travail de sensibilisation, un travail de contrôle qui est exercé et qui a conduit à la baisse des indicateurs de l'insécurité routière. Mais est-ce que vous connaissez avec précision les facteurs d'accident de la circulation ? Aujourd'hui, M. Netel-Houssid, les nouveaux titulaires de permis de conduire, le non-respect des règles de sécurité routière, la vétusté du parc roulant, notamment les grands bus qui font le long trajet. En 2016, il y a eu 32 morts sur la route de la Roi, 17 morts même année sur le même troncent. Il y a eu aussi le bayer de 10 morts et récemment, Djelfa. Oui, pour ce qui est des facteurs, le facteur prédominant, c'est le facteur humain. C'est près de 90% des causes d'accidents. Non, lorsqu'on parle de facteur humain, c'est essentiellement le non-respect des règles de la circulation routière. A leur tête, l'infraction liée à l'excès de vitesse avec près de 25% des causes d'accidents. Mais si l'on décortique un petit peu ce facteur humain, on va brosser un petit peu le profil des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière. C'est essentiellement des jeunes, des jeunes de moins de 29 ans. C'est presque 40% des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière. Il y a aussi un facteur très visible à travers les données statistiques du Centre national de prévention de sécurité routière. C'est les titulaires de permis de conduire de moins de 2 ans. C'est-à-dire les titulaires de permis probatoire, qui représentent près de 23,49%. Je parle des 11 mois de l'année 2011. Ils ont représenté presque 23,49% des conducteurs impliqués. 50 066 conducteurs impliqués avaient un permis de moins de 2 ans. Les titulaires d'un permis de moins de 5 ans représentent 50% des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire face à ces jeunes aujourd'hui, par rapport au nombre d'accidents de la circulation ? Si on prend par exemple les grands bus, on se rappelle tous, bien sûr, de l'accident tragique de la Rouate. Il y a eu 32 morts à la fois, 17 morts sur le même tronçon. Il y a eu Al-Bayad avec 10 morts. Il y a eu Jelfa également avec 5 morts. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire pour les bus ? Oui, il y a eu des mesures qui ont été prises pour les transports de voyageurs et de marchandises. Elles sont impliquées ? Oui, c'est-à-dire le fractionnement des trajets, l'obligation de disposer d'une doublure pour le conducteur. Et c'est vérifiable au niveau des stations de voyageurs. Il y a une feuille de route qui, impérativement, doit être parafait par le conducteur, la doublure, lorsqu'il y a un long trajet. C'est une mesure qui est rentrée en vigueur, ça fait à peu près une année et demie. Et le nombre de conducteurs impliqués est actuellement en baisse. Mais c'est une mesure transitoire en attendant l'entrée en vigueur du chronotachygraphe. Mais justement, pourquoi on ne met pas encore en place le mouchard ou ce que vous appelez, vous, en termes techniques, le chronotachygraphe ? Pour vérifier avec précision, justement, que le temps d'arrêt est respecté par les conducteurs. Pour ce qui est du dossier du chronotachygraphe qui est actuellement à l'étude au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports, il y a eu une convention qui a été établie avec Algérie Télécom pour le choix du modèle du chronotachygraphe. On est passé vers le smart chronotachygraphe qui est parmi les dernières technologies et qui va offrir plus de fonctionnalités et aussi donner plus de visibilité aux services de sécurité par rapport au temps de conduite, au temps de repos et également à la vitesse pratiquée, etc. Mais quand ça sera en vigueur, M. Naït El-Houssin, on en parle depuis des années, on en parle depuis pratiquement l'adoption du dernier code de la circulation en 2008, entré en application en 2010. Pour ce qui est des délais, je ne saurais vous dire puisque c'est un dossier qui est géré par un autre département ministériel. Est-ce que le problème aussi de la prévention routière, c'est qu'on adopte certaines dispositions et on tarde à les mettre en application, à les mettre en œuvre ? Il y a eu la promulgation de la loi en 2017. Nous sommes actuellement en phase de promulgation des textes d'application de cette loi, notamment tout ce qui concerne le système du permis à point et également la délégation nationale à la sécurité routière et le conseil intersectoriel à la sécurité routière. C'est un travail de concertation, c'est un travail de coordination avec l'ensemble des acteurs, puisqu'on est face à une politique transversale qui implique de nombreux acteurs. Il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait une concertation, il faut que les dispositifs, lorsqu'ils sont mis en place, doivent être performants et doivent être opérationnels dès la promulgation de leur texte d'application. C'est la raison pour laquelle nous avons pris du temps pour la mise en place de ces organes. Le système du permis à point en vigueur à partir de 2019, M. Naitel Houssin ? Le système du permis à point, lorsqu'on parle de système du permis à point, il y a un planning qui a été établi par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire pour déjà la généralisation du permis électronique biométrique. On a commencé par la wilayah d'Alger au mois d'avril 2018. Et là, il y a effectivement sa généralisation sur l'ensemble des wilayahs, selon le planning préétabli par le ministère de tutelle. Mais qu'est-ce qui prévoit justement ce planning pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin de façon concrète, M. Naitel Houssin ? Voilà. Le planning, c'était d'abord la généralisation au niveau de la wilayah d'Alger, chose qui est faite aujourd'hui. et le déploiement à travers les autres wilayahs. On a commencé par la wilayah de la Gouade, puisque nous disposons d'un centre biométrique au niveau de la wilayah et de la Gouade, et la généralisation à travers l'ensemble des wilayahs au cours de ce premier semestre 2019. La délégation à la circulation routière, quand sera-t-elle effective ? M. Naitel Houssin, vous y travaillez depuis quelques temps, vous l'avez annoncé, elle figure dans la loi. Quand sera-t-elle effective ? Nous avons terminé ce délégation. Sur les actions de tous les secteurs. Pour le travail sur le plan légal et sur le plan des textes, nous avons terminé avec le décret exécutif portant mission organisation de cette délégation. C'est un travail qui a nécessité également de la concertation avec les différents acteurs. Il y a eu beaucoup de séances de travail qui ont été tenues au niveau du secrétariat général du gouvernement. Le texte est fin prêt. Il sera promulgué incessamment. Alors, autre question, M. Naitel Houssin, par rapport à ces accidents de la circulation. Un dispositif particulier pour ces prochains jours, notamment aujourd'hui avec les fêtes de fin d'année ? Pour sécuriser les citoyens, les conducteurs, les algériens, à travers le territoire ? À travers le territoire national, c'est des mesures qui sont prises par les services de sécurité. À chaque occasion, c'est-à-dire à mon fin d'année, il y a un dispositif spécial qui est mis en place par les services de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale pour la sécurisation des déplacements qui sont nombreux au cours de cette période. Pour ce qui est du Centre national de prévention et de sécurité routière, il va y avoir une campagne pour la conduite hivernale qui va démarrer le 6 janvier à partir de la Villaya d'Oran. Et ce sera aussi l'occasion de continuer la caravane de sensibilisation qui est menée en partenariat avec la Sonatra qui a déjà sillonné de nombreuses Villaya dans le sud du pays. On s'est déplacé à Illizi, on s'est déplacé à Hasermel, on s'est déplacé également à Wurgla. Et on va faire une petite escale au niveau de la Villaya d'Oran et d'autres Villaya du pays. Alors pour quand le permis à point, je suis convaincu qu'il contribuera à réduire le nombre de victimes à condition de fermer la porte de la négociation, application stricte de la loi ? C'est la question de l'auditeur. C'est ce qui est recherché. Oui, une fois que... Ne plus se faire pistonner pour récupérer son permis de conduire. Oui, une fois que la généralisation de la délivrance du permis de conduire sera effective au niveau de l'ensemble des Villaya, on va procéder au recours au système du permis à point. C'est un dispositif qui, véritablement, va mettre fin aux cas de complaisance, c'est-à-dire aux interventions pour la récupération, c'est-à-dire pour la récupération du permis de conduire, puisque toute la procédure sera automatisée. L'agent qui verbalisera enverra instantanément l'information au niveau du back-office de la délégation nationale de la sécurité routière qui est déjà opérationnel au niveau des locaux de la direction générale de la modernisation. Mais est-ce que vous êtes conscient réellement qu'il y a des cas de complaisance pour la récupération du permis de conduire ? Pardon ? Est-ce que vous êtes vraiment conscient qu'il y a des cas de complaisance pour la récupération du permis de conduire ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut le reconnaître ? Bien évidemment qu'on peut le reconnaître. C'est des pratiques qui sont observées ici en Algérie, c'est des pratiques qui ont été observées au niveau de pays développés, etc. C'est justement ce travail de modernisation, ce travail d'automatisation de la chaîne de contrôle qui a fait que l'intervention humaine a été supprimée. Lorsqu'il y a des cas de complaisance, c'est qu'il y a des interventions humaines qui ouvrent des brèches et qui permettent ce cas de figure. Alors les agents de la police et gendarmerie ne contrôlent plus les chauffeurs des transports publics comme ils le faisaient auparavant. Ces chauffeurs en finissent par imposer leur dictat sur la route, mettant en danger la sécurité des voyageurs et de la population. Est-ce que cela va changer aujourd'hui ? C'est la question de l'auditeur qui s'inquiète. Non, mais c'est un travail qui est toujours mené par les services de sécurité. Il y a toujours des contrôles qui sont pratiqués sur les transporteurs de voyageurs, sur les transporteurs de marchandises. Je n'ai pas les chiffres par rapport aux infractions de coordination qui concernent les transports de voyageurs et de marchandises, mais je vous assure que c'est un travail qui est mené et qui est mené de manière efficace par les services de sécurité. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, si on est conscient que les jeunes de moins de 29 ans sont à l'origine de beaucoup d'accidents de la circulation, est-ce qu'il va falloir revoir la formation ? Rapidement. Justement, c'est un axe prioritaire pour la future délégation nationale de la sécurité routière. Pourvu qu'elle voit le jour, cette délégation. Oui. Nous avons établi une convention avec l'école supérieure d'informatique pour justement le développement d'un système multimédia pour les examens du permis de conduire. Il va y avoir un durcissement des conditions d'obtention du permis de conduire. Il va y avoir aussi un travail de modernisation du système de formation et d'examen. Alors, un autre auditeur qui vous dit, à mon avis, il va falloir durcir un peu la réglementation en vigueur en termes de dispositifs répressifs à l'égard des chauffards et des récidivistes. Quel est votre commentaire, M. Naitel-Hussine ? Ailleurs, on tue quelqu'un sur la route, on va en prison. Pour durcir le dispositif à l'égard des chauffeurs et des mutilaires récidivistes, il faut disposer déjà de l'information. Qui est le chauffeur récidiviste ? C'est à travers les différents fichiers qui sont mis en place au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est l'entrée en vigueur du système du permis à point qui va nous permettre d'identifier les chauffeurs mutilaires. Mais aujourd'hui, tout est numérisé au niveau du ministère de l'Intérieur ? C'est numérisé, mais l'entrée en vigueur du système du permis à point va nous permettre justement de sanctionner les chauffeurs récidivistes. Ce sera une sanction plus appropriée pour les mutilaires récidivistes. C'est la différence entre le système actuel de sanction et le système du permis à point qui s'adresse principalement aux chauffeurs mutilaires récidivistes, aux contrevenants mutilaires récidivistes. Alors, quel est le pourcentage des accidents dans les agglomérations ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une hausse actuellement par rapport à la non-observation de l'excès de vitesse ? De la vitesse ? De la vitesse, c'est plutôt en zone rurale. Même parfois, ici, dans les agglomérations, on ne respecte pas les passages piétons ? Oui, justement. On est obligé de courir pour éviter d'être percuté ? Voilà. Justement, vous venez de toucher du doigt un problème spécifique aux zones urbaines. C'est près de 50% des victimes impliquées dans des victimes des zones urbaines sont des piétons. Et c'est les enfants ? C'est principalement des enfants, des personnes âgées. Mais là, il faut mettre en relief que le piéton ne se sent pas concerné par les règles de la circulation routière. Or, le piéton est régi également par le code de la route. C'est une personne qui participe à la circulation routière et qui est soumise aux règles, c'est-à-dire notamment pour la traversée, notamment également pour... Prendre, emprunter les passages piétons. Voilà, il y a des passages qui sont interdits pour les piétons, etc. Les feux tricolores, est-ce que ça sera une solution ? Puisqu'à Alger, ils sont en train de les installer. Ça sera une solution pour la régulation de la circulation routière. Mais ça doit être accompagné par la suite par des dispositifs aussi de contrôle pour le respect de cette signalisation. C'est-à-dire des radars de franchissement de feu rouge, etc. Justement, il y a un département qui a été réservé au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière pour tout ce qui a trait aux dispositifs automatisés de sanctions. Alors, les véhicules de plus de 20 ans, est-ce qu'ils pourraient être retirés de la circulation ? Certains sont extrêmement vêtus. Même s'ils subissent le contrôle technique automobile, ils sont quand même en circulation. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette précision ? Monsieur Naitel Hossine. Justement, les véhicules qui répondent aux normes, c'est-à-dire en termes de contrôle... Le parc roulant est de presque 8 millions de voitures. ...de contrôle technique sont autorisés, en vertu de la loi, à circuler sur la voie publique. Mais, lorsqu'on revient un petit peu aux accidents de la circulation routière, on retrouve que c'est les véhicules les plus récents qui sont fortement impliqués dans les accidents de la circulation. Cela est concomitant avec l'infraction qui prédomine dans ce bilan, qui est l'excès de vitesse. C'est-à-dire, lorsqu'on a un véhicule neuf, on se sent un petit peu en sécurité. On sent qu'on ne ressent pas aussi cet excès de vitesse, etc. Et là, le drame survient généralement sur les routes. Alors, le meilleur moyen, c'est la prudence. Le meilleur moyen, c'est la prudence. C'est la raison pour laquelle nous investissons énormément dans les campagnes de sensibilisation et de prévention. Alors, pour ce dernier, monsieur Ahmed Naitel Hossine, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. d'avoir été avec nous ce matin pour le dernier numéro de l'année 2018. C'est l'occasion pour nous de présenter des vœux à tous les Algériens qui nous écoutent ce matin. Bonne année, faites de la fête, mais faites attention à votre santé et soyons heureux dans notre pays. Bonne année à tous.